Pourquoi je ne suis pas sunnite ? Pourquoi je n'ai pas confiance aux sources de hadith sunnite et au hadith sunnite ? Dans cette vidéo, je veux poser des questions aux frères et aux sœurs sunnites et je veux vraiment avoir des réponses. Ce n'est pas un manque de respect. Je vous respecte, mes sœurs, mes frères sunnites, mais je veux vraiment que vous réfléchissiez et que vous trouviez des réponses à mes questions. Nous les chiites, nous sommes toujours accusés d'avoir insulté les compagnons du prophète. Mais vous allez voir dans cette vidéo, je vous pose des questions, vous allez voir qui insulte vraiment les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, partager la vidéo avec votre entourage. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas d'écrire votre avis dans les commentaires. Si vous avez besoin des fichiers audio de mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma page sur la plateforme SoundCloud. Dans cette plateforme, je publie les fichiers audio. Mais bon, nous les chiites, nous sommes toujours accusés. On nous dit toujours, vous les chiites, vous insultez les compagnons du prophète, vous ne respectez pas les compagnons du prophète, etc. D'accord ? J'ai décidé de faire une série de vidéos dans lesquelles je pose mes questions avec tous mes respects. Avec tous mes respects. Je ne manque pas le respect à l'égard de personne. D'accord ? Je vais juste poser des questions à mes frères, mes chers frères et mes chères sœurs sunnites et je veux vraiment avoir des réponses. C'est sérieux. D'accord ? Donnez-moi des réponses. D'accord ? Bon, je veux commencer par des sujets dans les sciences du hadith et dans les sources de hadith sunnites. Pourquoi je ne fais pas confiance aux sources de hadith sunnites ? Vous dites que nous, les chiites, nous ne respectons pas les compagnons du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Vous prétendez être, par exemple, vous prétendez que vous respectez l'imam Ali alayhi wa sallam. Ali ibn Abi Talib en tant que gendre du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est un compagnon du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez rapporté des hadiths dans vos livres, vos sources de hadiths que, oui, le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ya Ali, anta manni wa anamink » « Oh Ali, tu fais partie de moi et moi aussi je fais partie de toi. » Et voilà plusieurs hadiths sur les vertus de l'imam Ali alayhi wa sallam. « Hubba alayhi wa imam wa burdhu nefaka » « L'amour de Ali est un signe de la foi, de la croyance et la haine contre Ali est un signe de l'hypocrisie. » Ces hadiths se trouvent dans plusieurs sources de hadiths sunnites. Mais bon, dans cette série de vidéos, je vais vous donner des noms des narrateurs de hadiths sunnites qui ont rapporté énormément de hadiths Leur hadith se trouve dans beaucoup de sources de hadiths sunnites Mais ces narrateurs ont un problème Ils détestent l'imam Ali alayhi salam Ils détestent Ali ibn Abi Talib alayhi salam C'est tout ? Non, ce n'est pas tout Ils insultent, ils insultaient, ils ne cessaient d'insulter Ali ibn Abi Talib alayhi salam D'accord ? C'est tout ? Non, ce n'est pas tout Les savants, les professionnels dans les sciences hadiths sunnites acceptent tous leurs hadiths et font confiance à toutes leurs paroles et les considèrent comme dignes de confiance Si en tant que chiite, tu m'accuses que oui, toi, vous les chiites, vous insultez les compagnons alors vous ne faites pas confiance à nous les chiites Pourquoi alors vous faites confiance à ces narrateurs qui ont rapporté beaucoup de hadiths dans vos sources mais qui ne cessaient jamais à insulter Ali ibn Abi Talib alayhi salam Ali ne faisait pas partie des compagnons du prophète Leur respect à l'égard des compagnons ne comprend pas Ali ibn Abi Talib alayhi salam Les compagnons sont seulement les trois premiers califs Pourquoi vous faites confiance à ces narrateurs, à leurs hadiths alors qu'ils insultaient l'imam Ali alayhi salam ? Dans cette série de vidéos, maintenant c'est le premier épisode et c'est ma première question à vous mes chères soeurs et mes chers frères sunnites Je veux vraiment avoir une réponse Je vous donne le nom du premier narrateur Je partage avec vous mon écran Regardez, ça c'est un site sunnite Le recueil du hadith La page de ce narrateur C'est qui ce narrateur ? Regardez Lamazatobno Zabbar Ou Zabbar D'accord Al-Shuhra Lamazatobno Zabbar Al-Azdi Al-Kunya Son titre Abu Lubaid Abu Lubaid Al-Nasab Sa généalogie Al-Basri Il était de Basra D'accord Très bien Acha fi Basra Bon Ici L'avis des savants sunnites Des imams de hadith Dans le hadith sunnite Sur ce narrateur Abu Hatam Ibn Hibban Ou Ibn Habban Il dit Dhaqarahu fil Thaqat Il est rapporté qu'Abu Hatam A mentionné A considéré Abu Lubaid Parmi Les narrateurs Dignes de confiance Très bien Ahmed ibn Hanbal L'imam Ahmed ibn Hanbal Salih Al-Hadith Wa athna Alayhi Thana'an Hassana Ahmed ibn Hanbal A dit Ses hadith Ses hadiths sont bons Et il a beaucoup complimenté D'accord Très bien Ibn Hajar Al-Asqalani Ibn Hajar dit Saduqun Il est véridique Saduqun Nasibiyun Subhanallah Il est véridique Mais il est nasibiyy Nasibiyy c'est qui ? Celui qui déteste Ali ibn Abi Talib Mais Saduq Il est véridique Subhanallah Tu prends ta religion Dans nasibiyy D'un ennemi De Ali ibn Abi Talib D'accord Al-Dhahabi Un imam de hadith Dans le hadith Dans les sciences de hadith Sunnit Il dit Wuthika D'après les imams Sunnit Dans le hadith Abu Lubaid Est considéré comme Un narrateur Dignes de confiance Fihennasbun Il était nasibiyy Un ennemi D'Ali ibn Abi Talib Jari ibn Hazem Il dit Yachtemu Ali Non pas seulement Qu'il était nasibiyy Qu'il avait la enn Contre Ali ibn Abi Talib Yachtemu Ali Il insulte Ali ibn Abi Talib Al-Ali ibn Abi Talib Al-Ali ibn Abi Talib Khalil ibn Asaf Il dit Khalil Asaf Il dit Thaqatun Il est dîné de confiance Mohamed ibn Sa'd Al-Waqa Il dit Thaqatun Il est dîné de confiance Yahya ibn Ma'in Yahya ibn Ma'in Yahya ibn Ma'in Il dit Kana Shattaman Abu Lubaid Etait Shattam Ça veut dire Celui qui insultait Beaucoup Ali ibn Abi Talib Al-Ali ibn Abi Talib D'accord Mais comment Tous ces imams Ils ont dit Qu'il est dîné de confiance Il est dîné de confiance Un Un ennemi de Ali ibn Abi Talib Regardez Kitab Tahdiib Al-Tahdiib Ibn Hajar Al-Asqalani D'accord Volume 8 Page 457 Sur la page Dans laquelle Il parle De ce narrateur Ici Il arrive Très bien Si je trouve Une personne A demandé A Abu Lubaid A ce narrateur Est-ce que tu aimes Ali ibn Abi Talib Il a dit Comment je peux aimer Ali Alors qu'il a tué Plusieurs hommes De ma tribu De ma famille Je le déteste Yahya ibn Ma'in Il dit Il insulte beaucoup Ali ibn Abi Talib D'accord Il l'insulte beaucoup Il faisait partie Des nawasib Des ennemis De l'imam Ali Encore D'après une autre narration On lui a demandé Pourquoi tu insultes Ali ? Il a dit Comment je ne l'insulte pas ? Il a tué beaucoup D'hommes De ma tribu Mais quand Dans les Les batailles Dans lesquelles Il était à côté C'est du prophète Mohamed Sallallahu Aleyhi wa sallam Après regardez La justification D'Ibn Hajar Al-Asqalani En tant qu'un savant Sunnit Un professionnel Dans les sciences De hadith Ibn Hajar Il dit Je me posais Cette question Pourquoi Les imams De hadith Le considèrent Comme dignes De confiance Alors Qu'ils insultent Ali D'accord Alors Que Plusieurs Hadith Sont rapportés Sur Ali Ibn Abi Talib Disant que La yuhibbuhu Illa mu'men Wa la yubhidbuhu Illa munafir Le prophète a dit Au Ali Seuls Les croyants T'aiment Et seuls Les hypocrites Te détestent Et je Ça m'étonnait Je me posais Toujours cette question Alors Abu Lubeyd Ce narrateur De hadith Détestait Ali Ibn Abi Talib Ça devrait être Un hypocrite D'après le hadith Du prophète Pourquoi les imams Du hadith sunnite Le considèrent Comme Dignes de confiance Après il dit Mais j'ai trouvé Une justification Une réponse C'est quoi la réponse Oh Ibn Hajjar Voilà C'est sa réponse Après j'ai trouvé Une réponse Une justification Il dit Lorsque le prophète Le prophète dit Au Ali Seuls Les hypocrites Te détestent Ça veut dire Que leur haine Provient du fait Que tu m'as accompagné Mais la haine De ce narrateur Abu Lubeyd Ne provient pas De ce sujet Provient du fait Que tu as Que Ali A tué Plusieurs hommes De sa famille De sa tribu C'est ça la réponse De Ibn Hajjar Est-ce que c'est logique Sa réponse Est convaincante D'après vous Moi je ne dis rien Alors Juste une question L'imam Ali A tué Plusieurs hommes De sa famille Ou de sa tribu Mais quand Lorsqu'il était Dans les batailles A côté du prophète Mohamed Sallallahu Aleyhi wa sallam Et c'était Du fait Qu'il accompagnait Le prophète Dans le chemin Du prophète Mohamed Sallallahu Aleyhi wa sallam Ou peut-être Lorsque l'imam Ali Aleyhi wa sallam Était calife Le calife Des musulmans Et dans la guerre Peut-être Il a tué Certains hommes De sa famille En tous les cas Soit il était Au service du prophète Soit il était Le calife des musulmans Et c'est pour ça Abu lebeid Le déteste Et votre justification Ne sert Désolé Mais ne sert à rien Et vous avez Considéré Ce narrateur Comme Digne de confiance Et vous avez Accepté Ce hadith Et les sources De hadith Vos sources De hadith Ont rapporté Beaucoup De ces hadiths Abu lebeid Est juste Un de ces narrateurs Dans les épisodes Suivants Je vous donne Le nom Des autres narrateurs Aussi Qui faisaient partie De nawasib Des ennemis De l'imam Qui insultaient Qui insultaient Ali ibn Abi Talab Mais vous Vos savants Ont accepté Leur hadith Regardez Abu lebeid Voilà A hadith A rawi Ici Ce bouton Les hadiths De Abu lebeid Dans les sources De hadiths Sunnites Voilà Son hadith Dans le livre Al-Tabara Des hadiths De Abu lebeid Encore Ahmad ibn Hanbal Encore Ahmad ibn Hanbal Vous voyez Ces hadiths Sont rapportés Par Ahmad ibn Hanbal De qui ? De Abu lebeid Qui insultait Ali ibn Abi Talab Mais eux Ils le considèrent Comme digne de confiance Encore Ahmad ibn Hanbal Encore Musnad Ahmad ibn Hanbal Sonan Ad-Darimi A rapporté De ces hadiths De ces hadiths De Abu lebeid Ce narrateur Nasibi Sonan Ad-Darimi Sonan Ibn Majah Encore Sonan Abidawoud Sonan Abidawoud Jame' At-Termedi Encore Jame' At-Termedi Musnad Abidawoud Al-Marouzzi Et Al-Ahad Ou Al-Mathani L'ebn Abi Asim Toutes ces Sources De hadiths Sunnites Ont rapporté Les hadiths De ce Narrateur Nasibi Qui ne cessait D'insulter Ali ibn Abi Talab Aleyhis Salam C'est juste Un de ces Plusieurs Narrateurs Nasibis Dans les sources De hadiths Sunnites Vous nous accusez Vous dites Que vous les chiites Vous insultez Les compagnons Alors que vous Vous faites confiance Au hadith Des narrateurs Qui insultent Ali ibn Abi Talab Alayhis Salam Qui avaient la haine Contre Ali ibn Abi Talab Alayhis Salam Et vous prenez Les hadiths Qui constituent Une grande partie De votre religion Vous prenez De qui ? De plusieurs De ces narrateurs Nasibis J'attends une réponse Écrivez les réponses Dans les commentaires Wassalamu alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh J'attends une réponse 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 city ð Councillor